... Au fil de mes interventions auprès des églises locales de la région parisienne, j'ai pu tirer quelques spécificités de ce qui se jouait en termes de conflits dans les églises. Et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a par exemple des difficultés avec tout ce qui est implicite. Un implicite parce que les conseillers presbytéraux ou les paroissiens vont avoir un idéal de pasteur qui n'est pas forcément expliqué, un idéal pastoral fort. Et cet implicite peut amener à ce qu'il y ait beaucoup de malentendus qui tournent en conflit. Et à un moment il est nécessaire pour les conseillers presbytéraux et les pasteurs d'avoir le temps de discuter de ce qui doit être fait, comment... Et aussi peut-être de prendre le temps de plus faire de théologie au sein des conseils presbytéraux puisque souvent les conseils et les pasteurs sont embolisés par la charge logistique qui entraîne souvent des conflits et qu'il n'y a pas assez de temps pour se mettre au diapason, ensemble, sur des questions théologiques qui parfois ressortent de façon très vigoureuse ou très, très, très violente et qui entraînent des querelles qui peuvent faire fuir des paroissiens ou amener à un conflit. Donc voilà, et puis des problématiques qui sont peut-être aussi plus courantes dans le monde associatif de personnes qui sont bénévoles et qui travaillent avec des personnes salariées. Et il y a aussi des attentes différentes quand on est bénévole et qu'on vient avec une vraie vocation, des attentes très importantes. On peut avoir plus de difficultés à concilier les choses et à s'arc-bouter sur quelque chose de plus identitaire. Donc voilà, on a des églises qui, lorsqu'elles sont en conflit, qu'elles arrivent à parler leur conflit, peuvent vraiment aller bien parce que le conflit peut emmener vers la résolution du problème. Et en un mot, ce que je dirais, c'est qu'il faut peut-être plus controverser, c'est-à-dire discuter de nos désaccords pour éviter d'aller à des conflits fermés qui peuvent devenir mortifères parce qu'en soi, le conflit peut être porteur de quelque chose de totalement constructif. Oui, le conflit peut être constructif. Nous avons des représentations sur le conflit qui sont trop souvent uniquement colorées par la souffrance qui a été engendrées. Et du coup, nous associons au mot conflit beaucoup de peur parce que ça serait ouvrir la boîte de Pandore et puis pouvoir travailler ensemble. Or, le conflit, c'est la vie. Le conflit, c'est la vie. Il y a du conflit partout, mais on peut distinguer les conflits. Je reprends cette distinction entre les conflits d'intérêts où on est en désaccord sur telle ou telle chose, mais on peut en parler. Il n'y a pas d'affect, on peut en parler facilement. Et puis, il y a des conflits de personnes où là, on commence par dévaloriser l'autre et on essaye d'avoir son ascendant, un ascendant sur lui en le dévalorisant. Alors, dans l'Église, l'Église est une société, et comme toute société humaine, elle est traversée aussi par ces questions. On pourrait imaginer que l'Évangile donne un avantage parce qu'il décrète que tous les êtres humains sont aimés par Dieu, il n'y a pas de différence entre eux, et que Dieu refuse de juger, même Dieu refuse de nous juger, donc nous pourrions nous accueillir sans jugement les uns les autres. Alors, dans une assemblée, quelle qu'elle soit, c'est important d'avoir des règles. Dès qu'on est dans un fonctionnement de groupe, il faut avoir des règles et des références. Or, la plupart du temps, ce qui fait que le conflit dérape, c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de garants de la règle. Donc, il faut avoir, dans les conseils priviteraux, dans les assemblées, peu importe, quelqu'un qui fait une véritable animation, c'est-à-dire qui garantit le respect de la parole de l'un et de l'autre, elle n'est pas coupée, ou qu'elle est entendue, etc. et que surtout, chaque fois que des jugements ou des dévalorisations sont prononcés, on arrête et qu'on demande à la personne d'exprimer, non pas ce qu'elle pense, mais ce qu'elle ressent. Parce que ça, c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus profond. Voilà. Alors, ça demande un travail de rééducation parce que nous avons été éduqués en bon cartésien à ne parler que de ce qu'on pense et surtout pas de ce qu'on ressent. mais c'est pourtant en communiquant ce que nous ressentons que nous pouvons toucher les autres et les faire bouger dans leur représentation. Alors, le principe de la médiation s'appuie sur le fait qu'on crée un cadre de total respect de la parole de chacun et de l'écoute de façon à permettre à chacun d'aller regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est mis en danger à travers cette situation et comment on peut exprimer sa souffrance là-dessus de façon à ce qu'il y a un moment les deux se rejoignent parce qu'ils souffrent de la même chose. On a l'habitude de dire s'il y a un conflit, c'est la faute de l'autre, ça vient toujours de l'autre. Moi, je ne suis pas violent, je me défends, mais c'est l'autre qui est violent. Or, on est tous embarqués, si je suis en conflit avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange chez moi, ça fait éco chez moi et donc c'est aussi à moi à travailler là-dessus. Deux personnes face au même événement peuvent avoir des réactions complètement différentes, ce qui prouve bien que la différence, c'est mes affects, mon histoire et ma sensibilité. Et si nous commençons à communiquer sur notre sensibilité, alors le débat devient complètement différent. Effectivement, ça ne sera plus des joutes oratoires et des je cherche à te convaincre parce que c'est moi qui ai raison, etc. mais voilà, j'expose ma foi, je dis comment je ressens les choses, nous ne sommes pas d'accord, eh bien, tant mieux, ça va donner de la richesse et nous allons pouvoir travailler à chercher un point commun à partir duquel nous allons pouvoir évoluer ensemble. Et nous allons essayer de trouver un consensus pour avancer. Mais, je le redis, pour ça, que ce soit pour des prises de décision, pour des débats, pour quoi que ce soit, il faut que des règles soient posées et il faut que quelqu'un soit garant des règles. Et pour que les règles soient respectées, il faut qu'on en comprenne le sens. Voilà. La loi ne suffit pas, il y a toutes les règles de la communication, éviter d'insulter l'autre, éviter de comparer, etc. avec des sous-entendus, des allusions, des regards de mépris, et tout ça. Tout ça, ça doit être mis sur la table. À partir de ce que je ressens. Et quand je peux en parler, et bien à ce moment-là, l'autre peut interpréter ou peut comprendre ce qui se passe. Mais si je ne dis rien sur ce que je ressens, l'autre gamberge. Et à ce moment-là, la mayonnaise prend et puis ça va beaucoup trop loin. Au sein du monde réformé, il est très difficile de pouvoir exprimer sa foi, parce que c'est... Enfin, de dire comment on vit sa foi, parce que c'est vraiment quelque chose qui relève de l'intime. Mais que, du coup, ça peut créer des malentendus qui ressortent de façon violente parce qu'on attendrait du pasteur qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, ou que le président se comporte comme ci ou se comporte comme ça. Mais c'est parce que on a chacun un monde en soi et que quand on ne partage pas avec les autres, voilà, et bien c'est là où on risque de s'enfermer un peu. Donc, effectivement, il faut introduire un petit peu plus de cette culture, de dire, voilà comment moi, je vis les choses pour que, en quelque sorte, on puisse donner son mode d'emploi aussi à l'autre et que chacun, en partageant son mode d'emploi, et bien ce soit plus facile de pouvoir discuter tranquillement, constructivement, parce que quand on ne sait pas comment l'autre fonctionne, et bien on a tendance parfois à rentrer dans le jugement ou dans l'agressivité parce qu'on se sent remis en cause alors que c'est juste quelque chose que l'on porte en nous-mêmes. Je me souviens d'une Sainte Seine qui a été introduite en demandant à chaque participant de dire un mot ou quelques mots sur ce qui est, pour cette personne, le cœur de sa foi. Et ma première réaction se disait « Oh là là, où est-ce qu'on va aller ? » Et j'ai été stupéfait de voir non seulement la profondeur de ce qui était dit, mais la richesse et la diversité. Et là, je trouvais que la Sainte Seine, ça avait vraiment du sens, c'est-à-dire que chacun partant de quelque chose de fort et d'un type du témoignage était capable de l'amener sans crainte qu'il y ait de la controverse, justement, c'est grâce à ça aussi. Mais du coup, c'était un vrai partage nourrissant pour tout le monde. je crois que nous avons peur, alors c'est quand même un paradoxe, mais c'est souvent comme ça les institutions, elles pêchent précisément par le cœur de leur mission, c'est nous avons peur dans l'Église de témoigner à l'intérieur de notre Église, de témoigner de notre foi. Et du coup, nous nous privons de la richesse de tout ce que chacun pourrait amener à ses contemporains, même pas dans la rue, dans l'Église. Sous-titrage ST' 501